Faut quand même se dire quelque chose aujourd'hui, et oui ça fera mal, mais The Amazing Spider-Man n'a pas eu de trilogie, n'a pas eu de troisième film. Par contre, Venom y a eu droit. Ouais, ça fait mal. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve en début de week-end pour la fin d'une trilogie très très attendue. Vous sentez l'ironie dans ma voix, on se retrouve aujourd'hui pour Venom The Last Dance. C'est un petit peu l'événement cette fin de semaine, parce qu'il y a des avant-premières qui ont été prévues ce vendredi soir, le film sur la semaine prochaine. J'imagine que les personnes qui avaient hâte de voir cette fin sont peut-être allées voir le film hier, pour certains c'est peut-être l'événement de ce week-end. Et c'est aussi l'événement sur une autre planète, sur la planète, un jeu vidéo avec l'arrivée du nouveau Call of Duty. Et en parlant du dernier Call of Duty, de l'appel au devoir, j'ai quelque chose à vous proposer avec G2A, le partenaire de la vidéo. Avez-vous déjà entendu parler de G2A ? Eh bien, laissez-moi vous présenter Get Your Adventure, votre destination ultime pour tout ce qui concerne le divertissement numérique. G2A est un terminal d'aventure qui offre du divertissement numérique, notamment des logiciels, des jeux vidéo, des cartes cadeaux pour Amazon, Netflix, Tinder et bien plus encore. On est absolument partout. Et c'est déjà très alléchant sur le papier, et le meilleur dans tout ça, c'est qu'ici, tout est accompagné de réductions épiques. Ça, c'est bien cool. Et en ce moment, c'est l'événement, on est en plein Epic Weekly Sale, Call of Discount. On le sait, mais aujourd'hui, pour acheter un jeu vidéo, ça peut coûter assez cher. 70-80€ par exemple, ça fait du bien de passer par G2A. Et c'est encore plus le cas en ce moment, parce que vous pouvez obtenir 12% de réduction en version desktop avec le code Weekly Sale. Même moins 15% de réduction si vous passez par l'application mobile G2A avec le code Weekly Sale App. Par contre, attention, pour avoir accès à ces réductions, il faut respecter deux conditions. Déjà de un, il faut être connecté à votre compte G2A. C'est une offre exclusive pour les utilisateurs connectés. Et la réduction s'applique sur un panier de moins de 50€. Je vous conseille donc de prendre plein de petits jeux par-ci par-là pour faire un petit panier de 45€. Et puis voilà, bim, on fait passer le code promo. Ne perdez pas de temps parce que tout ça est disponible jusqu'au 4 novembre. Donc, si vous êtes prêts pour ce voyage incroyable, je vous invite à vous plonger sur tout ça afin d'améliorer votre collection de jeux notamment. Le lien pour rejoindre le terminal d'aventure et profiter de ces opportunités est en description de vidéo. N'hésitez pas à découvrir G2A. Aïe, 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 aïe. Ouh, aïe, aïe, je sais même plus quoi dire. Mais quelle catastrophe. Je sais pas, il y avait quand même quelques petits signes d'espoir. Alors, je vais pas dire non plus qu'on s'attendait à quelque chose de grand, qu'on s'attendait à un grand film. mais les premières critiques, je ne vais pas dire non plus qu'elles étaient assez positives mais les premières critiques nous promettaient quelque chose de moins infernal quelque chose qui n'allait pas être pire que les deux premiers opus la réalité c'est qu'on est vraiment dans la même veine on nous disait que c'était au moins le meilleur de la trilogie pour moi c'est pas le cas, je pense quand même que le premier Venom est supérieur même si vous vous en souvenez, le premier Venom j'avais détesté je vais même aller encore plus loin, on a parlé tout à l'heure du fait que oui The Missing Spider-Man n'a pas eu de troisième film, quel scandale quand tu vois que Venom, ce Venom a eu le droit à ces trois films mais je vais même aller encore plus loin, je pense qu'on est vraiment je pèse mes mots, je pense qu'on est vraiment sur l'une des pires trilogies de l'histoire du cinéma, qu'est-ce que c'était nul mais waouh comment est-ce qu'on a fait pour aller au bout de ce contrat, comment est-ce qu'on a fait pour aller au bout de ces trois films je ne sais pas, en plus le second long métrage n'avait pas forcément marché le premier Venom, ok, gros carton, on était encore un petit peu dans l'âge d'or des super-héros où tout cartonnait, je vous le remets aussi en tête mais le premier Venom, ça passe les 800 millions de dollars de recettes Venom, plus fort que Spider-Man, c'était plus fort que The Missing Spider-Man qui l'eût cru ? C'était absolument improbable, heureusement dès le second long métrage on est revenu petit à petit les pieds sur terre, le second long métrage a fait deux fois moins de chiffres au box-office, ça a moins bien marché mais du coup, pourquoi s'être lancé sur un troisième long métrage ? Pourquoi avoir lancé cette trilogie sachant que voilà, Venom c'était clairement déjà sur la pente descendante on savait qu'il n'y avait pas grand chose à les tirer surtout que le second film était quand même plus que mauvais encore plus mauvais que le premier il n'y avait pas beaucoup d'espoir autour de ce Venom The Last Dance rien que le titre, tu vois le titre Venom The Last Dance tu te dis ok, alors là c'est bon, ils sont en roue libre il n'y a absolument plus rien de sérieux, terminez ce truc surtout qu'en plus de ça, en tant que spectateur on est de plus en plus dans une super-héros fatigue tous les projets Marvel DC Comics se cassent petit à petit la gueule on n'est plus du tout dans cet âge d'or des adaptations Marvel DC Comics au cinéma il n'y a qu'à voir Joker 2 comment Joker Folia 2 est en train de se vautrer au box-office alors, on va le dire si Venom 3 marche mieux que Joker 2 vraiment, je ne sais plus quoi dire parce que oui, vous l'avez compris ce Venom 3, ce Venom The Last Dance c'est totalement ridicule c'est navrant pourquoi est-ce qu'on nous sert ça au cinéma c'est n'importe quoi on est devant un enchaînement de scènes ridicules je ne saurais même pas sortir une scène ridicule du lot tellement il y en a ça n'a absolument aucun sens tout est une blague vous vous souvenez même de ce qu'il avait fait parler dans la bande annonce de ce cheval en mode Venom ce cheval symbiote ça aussi, c'est une vanne c'est expédié en quoi ? en deux minutes on a ce cheval puis ensuite on va avoir le symbiote qui va aller sur un poisson puis sur une grenouille et voilà, c'est juste pour la vanne mais vraiment, ça n'apporte absolument rien tout est une blague tout est ridicule ça ne sert à rien et Venom bordel, Venom on est face encore une fois face à un Venom qui veut chanter un Venom qui a envie de danser voilà quoi, pareil je ne suis pas venu pour ça enfin, vous me direz après, les deux premiers films on s'attend à tout mais vraiment, si on m'avait dit il y a quelques années en, je ne sais pas 2016-2017 qu'un projet Venom allait arriver et qu'on allait se retrouver face à cette trilogie je n'y aurais tout simplement jamais cru c'était un ridicule sans précédent et je vous disais oui, je ne sais même pas quelle scène est plus ridicule que les autres il y a des scènes qui sont tellement malaisantes une scène de chant dans un van avec des inconnus sur lesquels va tomber Dibrock enfin, il y a tellement de trucs je te dis mais à quoi je suis en train d'assister mais vraiment tu te dis qu'est-ce que je fous là c'est lourd tellement lourd dingue il n'y a rien qui te fait marrer il y a une chose que j'ai trouvé fun une chose qui m'a fait marrer je ne veux pas dire qu'on est dans du fanservice de toute façon on s'en fout c'est Venom 3 on s'en fout totalement Madame Chen qu'on retrouve à Las Vegas dans le casino ok, là ça m'a fait marrer ok, mais c'est le seul sourire durant ma séance d'une heure trente attention parce que oui ça aussi je ne sais pas si vous avez vous souvenir mais Venom 2 s'était fait beaucoup taper dessus par rapport à sa durée parce que oui le film durait une heure trente celui-ci durait une heure cinquante mais attention attention parce que oui il y a en guise au roche le film montre en main vraiment dure une heure trente une heure trente et une au mieux et ensuite t'as mes vingt minutes de générique je vous jure le générique est infinissable pourquoi ? alors je suis resté pour les scènes post-génériques il y en a deux elles sont aussi inutiles l'une que l'autre et de toute façon on n'a pas envie de voir la suite de cet univers les Venom Morbius Madame Web tout ça Kraven qui arrive arrêté stop à qui cet univers va manquer je vous le demande et on est du coup face à quelque chose de très expéditif ça va très vite on essaie de raconter des choses mais c'est pareil on s'en fout il y a peut-être un petit peu plus de scénarios que le second long métrage ou alors là il n'y avait même pas de second acte on passait du premier acte au climax direct il n'y a absolument rien à sauver et je vous disais je vous demandais à qui cet univers allait manquer on a une séquence de fin qui là aussi est très expédiée c'est voilà on sent qu'il fallait vite que le film se termine on a une séquence finale de fin de trilogie qui pourrait presque nous rappeler je ne sais pas quelque chose à la Fast and Furious 7 on essaie de dire au revoir au personnage mais on essaie de faire quelque chose de beau avec des flashbacks des deux précédents films etc etc mais qui en a quelque chose à foutre de cette trilogie à vrai dire mon seul espoir à la suite de ce visionnage c'est que Tom Hardy revienne faire du vrai cinéma vous le savez si vous suivez la chaîne Tom Hardy j'en suis amoureux j'adore ce mec j'adore Tom Hardy mais c'est vrai que voilà depuis qu'il a signé pour Venom on sent qu'il a pris un très très gros chèque pour cette trilogie pour ces trois films et le mec s'est dit clairement voilà le cinéma je peux le mettre un peu de côté je peux me brancher sur mes arts martiaux sur mes sports de combat parce que oui Tom Hardy fait beaucoup de sports de combat à l'extérieur du cinéma mais on sent que voilà le mec s'est fait une petite pause dans sa vie où Venom s'est allé payer toutes les factures mais j'espère vraiment j'espère que Tom Hardy va revenir sur du vrai cinéma sur des projets à la hauteur de son talent et j'espère qu'il ne s'est pas trop grillé durant ces 5-6 dernières années parce que bordel Venom on va pas l'oublier il y en a un autre aussi qui s'est perdu depuis des années qui est dans les limbes Chiwetel et Joffor vraiment je pense que depuis bah ça fait 10 ans en effet depuis le film alors Toilver the Slaves qui avait été aux Oscars etc où tu te dis mais voilà ce mec c'est bon révélation il va cartonner les années qui arrivent que dalle le mec depuis tout ce temps ça n'a rien donné ça fait déjà des années qu'on se dit que c'est d'une tristesse que ce mec n'ait pas percé que ce mec n'ait pas eu des projets plus intéressants et on sent qu'il creuse il continue de creuser il creuse il creuse jusqu'à ce Venom 3 où là tu te dis c'est bon c'est l'apogée de la décadence on peut pas aller encore plus bas on a Rhys Iphons aussi qui est ici qui faisait le lézard vous vous en souvenez dans les Amazing Spider-Man qui est là dans un nouveau rôle et tu sais pas trop qu'est-ce qu'il faut là et vu qu'on essaye en plus de bazarder Venom dans un petit peu tous les univers il y a des moments où tu te dis mais attends est-ce que c'est pas un variant du lézard de The Amazing Spider-Man vu qu'on essaye de regrouper tous les univers parce que oui ça aussi il faut en parler la scène post-générique de Venom 2 vous savez celle qui faisait que Venom allait dans le MCU que nini Venom 3 Venom et Eddie Brock font directement l'aller-retour le retour direct on envoie Venom dans le MCU pour essayer de créer une petite com' dessus pour faire en sorte que Venom 2 cartonne au box office pour dire aux fans que oui il faut aller voir Venom pour suivre le reste du MCU mais que dalle on prend les gens les fans pour des pigeons Venom en réalité il n'a jamais été dans le MCU il reste dans son univers de merde est-ce qu'il y a des gens qui attendent Kraven je sais pas mais où est-ce qu'on va avec tous ces films on ne va absolument nulle part chaque projet est encore plus ridicule que l'ancien c'est d'une nullité sans nom que ce soit en termes d'effets spéciaux d'histoire d'humour etc etc on nous prend pour des imbéciles ça dure 1h30 ça dure même pas 1h50 il n'y a aucun effort de réaliser les scènes po-génériques pareil ne les attendez pas on s'en fout Venom 3 heureusement que c'est terminé et Tom Hardy par pitié revient faire du vrai cinéma ça on est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu comme d'habitude je vous invite à la liker à la partager à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de l'oeuvre en question à vous abonner à me suivre sur l'intégralité de mes réseaux pour toutes les news et réactions à l'actualité mais aussi à devenir membre au soutien si vous souhaitez soutenir mon travail et on va se retrouver très vite sur la chaîne pour cette prochaine critique et on va se retrouver la semaine prochaine pour parler encore une fois Marvel avec la série Agatha le spin-off de WandaVision j'avoue que j'ai très très peu d'attente on va rattraper tous ces épisodes et puis voilà on verra ce que ça donne je vous souhaite en attendant à tous un très bon week-end et je vous dis à très vite ciao